Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CuisineRapide. Aujourd'hui on réalise des sucettes de mozzarella pour l'apéro. La recette est évidemment très facile. C'est parti ! Il va nous falloir une dizaine de billes de mozzarella, une cuillère à soupe de pesto, du poivre, une pâte à beignets, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, des piques en bois et de l'huile de tournesol pour la friture. Première étape de la recette, on vient ici égoutter la mozzarella. On enlève un maximum de liquide. Dès qu'on a fait ça, on vient poser sur le plan de travail du papier sopalin et on retire donc du liquide avec ce papier. Après ça, on met le tout dans un bol et on vient poivrer. On met également la cuillère à soupe de pesto et délicatement on va venir mélanger. ensuite on vient insérer donc un petit pic dans les billes de mozzarella et on dispose ça donc sur l'assiette. Allez maintenant direction le congélateur pour environ une heure. J'ai mis l'huile à chauffer à 180 degrés et là je plonge donc les sucettes une à une. Alors très simple, on récupère une sucette de mozza, on la trompe dans la pâte à baignée, on enlève l'excédent et ensuite on la plonge dans l'huile. On retire celle-ci. On dépose ça sur du papier absorbant et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. On va pouvoir passer enfin à la dégustation donc je vous montre ça de près. C'est magnifique, c'est parti. Alors croyez-moi si vous servez ça donc à l'apéro, vous allez vraiment épater vos amis. On a un très bon goût de pesto avec la mozzarella et le beignet. C'est vraiment une recette à se taper le coccyx par terre. C'est vraiment super bon. Alors surtout si vous aimez les recettes pour l'apéro, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Donc j'espère vraiment que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de me laisser pas mal de petits pouces bleus. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. C'est parti.